Nicolas Hulot, en 1990, vous avez déclaré l'émerveillement et le premier pas vers le respect. Est-ce que vous le rediriez aujourd'hui ? Oui, je confirme. D'abord, c'est probablement le premier pas que j'ai fait, parce que c'était au début des années Ussoya et je ne cessais de m'émerveiller à la beauté de la planète. Et donc, ça m'a mis, je pense, dans une disponibilité d'esprit qui, petit à petit, pas à pas, m'a conduit à mon engagement. Mais oui, c'était le premier pas. Et je pense que, d'ailleurs, c'est les Indiens qui le disaient, le cœur de l'homme et le loyer de la nature devient dur. Et donc, je pense que nous avons tout intérêt à rester connectés à cette nature, d'abord parce que nous en faisons partie. Et puis qu'il y a énormément d'enseignements à prendre dans la nature. On appelle ça, dans un terme plus pompeux, le biomimétisme. Mais la nature a tout inventé. Et à l'homme, justement, d'en tirer des enseignements. En 1994, vous avez dit... Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour l'action. Il y a un temps pour la réflexion. Je crois qu'au niveau de l'action, je suis sevré. Tout dépend de ce que je voulais mettre à l'époque derrière le mot action. Si l'action, c'était l'expérience personnelle, je veux dire, la forme d'aventure, telle que probablement je pouvais la vivre à l'époque. Déjà, 1994, ma vie avait été largement comblée. Je disais souvent que ma vie dépassait mes propres rêves. Il y a aussi derrière cela, probablement, l'idée qu'il faut de l'action, mais il faut aussi de la réflexion. Ça vaut pour les hommes comme ça vaut pour les sociétés. Et dans un monde qui va excessivement vite, on ne peut pas toujours être dans l'action et la réaction, il faut aussi être dans la prospective. Nicolas Hulot, en 2003, vous avez déclaré... L'échelle des risques que nous avons face à nous est d'une telle mesure, d'une telle ampleur, parce que tout va changer d'échelle de grandeur. Et je crois qu'il y a une forme de négationnisme de nos sociétés face à ça. Je n'ai pas besoin de le redire, parce que malheureusement, la réalité fait la démonstration de ça. Moi, la réalité ne me fait peur que si on la dénie. L'avenir ne me fait peur que si on laisse le temps décider à notre place. Mais combien de fois j'ai entendu « Il ne faut pas être trop catastrophiste, ne forcez pas le trait, voilà. » Mais à force de tamiser... Si on vous dit que vous avez une simple bronchite, vous allez vous contenter d'un aspirine. Si on vous dit que vous avez un cancer, vous allez accepter un traitement probablement un peu plus lourd. Donc oui, je pense que nous avons, pendant très longtemps, et encore il y a peu de temps, sacrifié l'essentiel à l'insignifiant. Et enfin, en 2012, vous avez dit... J'ai toujours été plus modéré que les antinucléaires primaires. D'abord, antinucléaires primaires, peut-être que la phrase est un tout petit peu maladroite, mais je dirais que moi, je ne suis pas pour le nucléaire. Parce que je pense que c'est le choix entre la peste et le choléra, et que dans la mesure où nous ne maîtrisons pas notamment la gestion des déchets ultimes, que quand il y a une faille dans le système, ça occasionne des catastrophes terribles, qu'on ne maîtrise pas d'ailleurs, puisque regardez Tchernobyl, on n'a toujours pas réussi à éteindre le réacteur. Donc ce n'est pas compatible avec l'idée que je me fais de la civilisation. Ce que j'ai simplement voulu dire, c'est que pour ce qui concernait la France, qui avait fait un choix, qui a été imposé par le gouvernement après-guerre, on ne pouvait pas sortir comme ça du nucléaire, et donc il fallait le faire d'une manière rationnelle, baisser la part du nucléaire à mesure qu'on va baisser notre consommation et qu'on va développer les énergies renouvelables. C'était la seule distinction que j'avais.